Bonjour, aujourd'hui on va commencer la section 4.3 sur le bilan énergétique et le diagramme énergétique. Donc dans cette section-là, on va voir deux éléments. D'abord, on va voir comment on peut déterminer la variation d'enthalpie à l'aide du bilan énergétique. Donc c'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui. Donc on se rappelle que la variation d'enthalpie, c'est le ΔH d'une réaction. Donc c'est pas évident de connaître la variation d'énergie au cours d'une réaction. Donc on peut le faire de façon expérimentale, mais on peut aussi l'estimer par différents calculs. Et la première façon qu'on peut estimer le ΔH qu'on va faire aujourd'hui, c'est la méthode du bilan énergétique. Dans un deuxième temps, on va voir comment on peut illustrer graphiquement ce bilan énergétique. Donc pour illustrer la méthode du bilan énergétique, on va utiliser la réaction de formation de l'eau. Donc on a ici l'équation de formation de l'eau et on n'a pas écrit l'énergie impliquée. Donc c'est pas une équation thermique, c'est tout simplement une équation balancée. On indique là que, bon, bien avec deux molles d'hydrogène et une molle d'oxygène, on peut faire deux molles d'eau. Donc c'est important de voir d'abord qu'on est en présence ici d'un changement chimique. C'est-à-dire que pour former l'eau, il faut d'abord briser les liens. Donc il faut briser les liens qui vont unir les molécules d'hydrogène ensemble et les molécules d'oxygène. Donc on a illustré ici les molécules en question. Donc on a mis H2 deux fois parce qu'on est en présence de deux molles et dioxygène, on l'a illustré une seule fois parce qu'on a une molle de dioxygène. Donc pour que les réactifs puissent se transformer en produits, il faut d'abord briser les liens. Donc il faut absolument fournir de l'énergie pour briser ces liens-là ici. Donc une fois que ça va être fait, on va être en présence de ce qu'on appelle des atomes libres. Donc ça ici c'est un niveau énergétique très élevé et très temporaire entre la présence de réactifs et la présence de produits. Donc les atomes vont former de nouveaux liens. Donc dans ce cas-ci, ils vont former des liens OH. OH, donc on illustre quatre liens OH parce qu'on forme deux molles d'eau. Donc chacune des illustrations représente dans le fond une molle d'eau. Donc la formation de ces nouveaux liens-là, ça va libérer de l'énergie. Donc briser des liens, il faut fournir de l'énergie, donc énergie positive. Et former des nouveaux liens, ça libère nécessairement de l'énergie. Donc ici on va être en présence d'énergie négative. Donc le bilan énergétique, ça va être la sommation de ces énergies-là. Donc quand on brise les liens chimiques, c'est toujours de l'énergie positive parce qu'il faut fournir de l'énergie pour briser les liens. Tandis que la formation de nouveaux liens va s'accompagner d'une libération d'énergie, soit de l'énergie négative. Donc quand je vais additionner cette énergie-là, l'énergie absorbée pour briser les liens et dégagée pour en former des nouveaux, bien je vais arriver avec mon bilan énergétique. Et là, je vais observer soit une valeur positive de bilan énergétique, ce qui serait le signe d'une réaction endothermique, ou une valeur négative du bilan énergétique, ce qui serait le signe d'une réaction exothermique. Donc comment on fait pour calculer l'énergie positive et l'énergie négative? Bien, on va se référer à des tables de valeurs qui vont nous dire combien d'énergie ça prend pour briser ou former des liens. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de l'eau, on peut se référer à deux annexes qu'on a dans le volume, l'annexe 7 et 8, aux pages 420 et 421. Donc si vous voulez, vous le notez ici, pages 420 et 421 pour les annexes. Donc on va trouver à ces endroits-là l'énergie qui va permettre de briser les liens. Donc si je commence par l'énergie ici pour briser les liens entre les molécules, donc j'ai deux molles de H2 et une molle de O2. Donc énergie absorbée pour briser les liens des réactifs. Je vais voir à la page 420 d'abord pour les liaisons HH. Donc on voit ici un tableau de valeurs et on vous indique que c'est l'énergie associée à quelques liaisons simples, toujours en kJ par molle. Donc comme j'ai un lien hydrogène et hydrogène, bien je vois que c'est 435 kJ par molle. Donc toujours énergie positive parce que c'est l'énergie ici pour briser des liens. Donc si je reviens à mon exemple, donc 435 kJ, ça c'était pour une molle, mais moi je suis en présence de deux molles de H2, donc je multiplie par deux. Donc ça c'est l'énergie nécessaire pour briser les liens du dihydrogène. Pour la liaison O2, donc j'ai une liaison double ici. Donc il faut faire attention. Le premier tableau ici, oui j'ai liaison O et O, mais il s'agit d'une liaison simple. Donc je dois changer de table de valeurs où je vais trouver l'énergie pour des liaisons simples, ou des, pas des liaisons simples, pardon, des liaisons doubles ou triples. Donc j'ai une liaison double ici O, donc ça prend 498 kJ par molle pour briser ce lien-là. Donc c'est ce qu'on vient additionner ici. Donc ici, une molle de dioxygène, 498 kJ d'énergie. Donc en additionnant tout ça, j'obtiens que pour briser les liens entre mes molécules afin d'en former des nouvelles, bien je dois fournir 1368 kJ d'énergie. Donc ça, ça vient se placer ici à énergie absorbée. Je dois maintenant calculer l'énergie dégagée par la formation d'un nouveau lien. Donc l'énergie dégagée, c'était déjà surligné ici. Donc quand je vais arriver pour calculer l'énergie dégagée ou l'énergie libérée par la formation d'un lien, je dois changer le signe. Donc le signe va être changé. Donc par exemple, ici je forme des liaisons OH. Donc pour chaque molécule d'eau, j'ai deux liaisons OH et j'en ai deux molles. Donc c'est pour ça qu'on doit multiplier par 4 ici. Donc deux liaisons fois deux molles. Donc ça va faire fois 4. Donc où je viens chercher le moins 464 ici. Donc dans ma table de valeurs de la page 420, je vois ici que la liaison O et H, c'est 464 kJ par mol. Mais ça c'est pour briser le lien. Donc c'est de l'énergie positive. Sauf que là, je ne brise pas le lien, j'en forme un. Donc je dois mettre un signe négatif en avant de cette valeur-là. Donc pour former un lien, ça va toujours être négatif. Donc d'où la valeur qu'on inscrit ici de moins 464, que je multiplie par 4. Donc ça me donne une énergie dégagée de moins 1856 kJ, que je viens placer ici, dans énergie dégagée. Donc 1368 kJ plus moins 1856 kJ, ça va me donner moins 488 kJ. Donc je viens d'estimer que, selon la méthode du bilan énergétique, la formation de deux molles d'eau va dégager environ 488 kJ d'énergie. C'est vraiment environ, parce que c'est une méthode qui estime l'énergie. Donc comme c'est un bilan négatif, je vais être en présence d'une réaction exothermique. Donc je viendrais ajouter ici plus 488 kJ du côté droit de l'équation pour indiquer que c'est une réaction exothermique qui, au final, dégage de l'énergie. Donc si à la place, j'avais eu une valeur positive, bien, ça aurait été l'indication que je suis en présence d'une réaction endothermique. Et là, j'aurais mis l'énergie ici du côté des produits. Donc cette méthode-là me permet de prédire si ma réaction va être exothermique si j'ai un bilan négatif ou si ma réaction va être endothermique si j'ai un bilan positif. Ça nous permet aussi de comprendre que les réactions qui sont exothermiques, elles n'ont pas lieu nécessairement spontanément. Ce n'est pas parce que je place du H2 puis du O2 près l'un de l'autre que ça va nécessairement réagir. C'est le même exemple. Ce n'est pas parce qu'il y a du bois puis de l'oxygène en présence qu'il va y avoir une combustion. Donc ce n'est pas de combustion spontanée. Il faut fournir une certaine quantité d'énergie pour d'abord briser les liens. Donc ça nous prend une quantité d'énergie pour démarrer la réaction. Et si on ne fournit pas cette énergie-là, bien, il n'y a aucune réaction qui va se produire. Finalement, on se rappelle, et je souligne encore, que le bilan énergétique, c'est une indication approximative, c'est-à-dire que c'est une estimation de l'énergie absorbée ou dégagée parce qu'il y a certains facteurs dont on ne tient pas compte.